allez salut 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 voilà tu m'as un hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russaud 225 voilà donc c'est la première fois que vous me voyez et c'est au moins de vous abonner sur ma chaîne youtube voilà et puis essayer de me donner un like voilà il est ça comme ça c'est vrai un like aujourd'hui je suis très content je suis très heureux voilà parce qu'il y a plusieurs de mes abonnés il y a plusieurs des personnes que j'ai aidé qui commencent à avoir des bourses et des admissions et tout ça voilà donc je suis très très content voilà et puis je suis aussi reconnaissant pour le message qui m'envoie en me disant voilà merci tout ça ça me va ça me va à droite au coeur voilà c'est c'est intéressant comme ça et ça donne en même temps un bon tourniste puis voilà un bon bonus aussi pour pouvoir avoir le courage et aussi avoir de la force pour faire des vidéos voilà donc mais n'oubliez pas les gars c'est pas seulement les messieurs qui vont voilà donc ça vous comprenez déjà donc c'est pas assez remercie ça ça garde toute la sauce donc j'ai voulu aujourd'hui vous remerrez lui même un peu les idées c'est à dire vous rappelez un peu que les résultats de la bourse de la roue moyenne sont disponibles et puis bon quand j'ai dit disponible vous comprenez parce que vous n'êtes vous n'avez pas envoyé vos dossiers dans un même endroit vous n'avez pas vos dossiers à et même ambassade donc voilà vous pouvez comprendre que il ya des dossiers qui tardent et puis d'autres qui qui ils ont déjà connu voilà et j'ai fait ce juste et félicite aussi tous ceux qui ont déjà eu le le résultat voilà donc aujourd'hui j'ai pas trop duré aujourd'hui et cela juste vous êtes donné des informations ainsi concernant la bourse du maroc que vous avez postulé et aussi vous rappeler plus assez concernant la bourse de la roumanie aussi vous d'appeler un peu la bourse de date voilà et aussi la bourse en pour free book parce que la personne qui me pose des questions la bourse suisse quoi c'est pas c'est tout ça voilà donc avec cause de la bourse de la roumanie ça vous savez déjà parce que je suis déjà passé s'il y est bien entier que vous faites des vidéos vous faire une vidéo par rapport à cela voilà donc les bouts sont connus voilà et il y a plus j'ai déjà eu ces bouts cela maintenant pour ceux qui n'ont pas encore reçu des messages vous allez forcément recevoir un message voilà donc c'est pas un souci et je fais tout ça même temps ceux qui ont déjà eu ce qu'on voit des messages aujourd'hui c'est que l'envoyé il ya plus exactement vous des messages et tout ça donc je les félicite et en même temps vous rappeler que pour ceux qui n'ont pas eu la bourse et qui veut qui veut par exemple faire le coup comme ça avec le propre moyen voilà c'est toujours disponible jusqu'à septembre donc si vous êtes prêt pour une admission de vos de vos propres moyens voilà vous pouvez m'écrire une box et puis on va essayer de s'entraider voilà donc c'est peu ça pour la bourse de la roumanie la bourse de la roumanie j'avais déjà fait une vidéo donc c'est un peu ça maintenant en ce qui concerne la bourse de la bourse du date c'est à dire la bourse du stipendien si vous remarquez très bien il ya une bourse au mes stipendien studio stipendien et tout ça voilà avec un long nom comme ça donc pour cette bourse du date voilà pour ceux qui ont postulé par exemple parce qu'il ya plus d'étudiants composés pour l'allemagne donc pour ceux qui ont postulé pour l'allemagne comme ça il ya déjà déjà reçu un message voilà qui dit que pour le moment là bas en allemagne ils n'ont pas fait de coup de langue voilà ils vont pas fait de coup de langue assez concernant cette bourse du date j'ai dit bien à ses conseils cette bourse du date il m'a fait de coup de langue alors tous les dossiers que seront qui seront téléchargés sous l'application et qui ne sont pas par exemple traduit en allemand ou bien qu'ils n'ont pas le certificat en allemand seront directement considérés comme des fichiers non complet donc ça dit que l'application est incomplète voilà tant qu'ils vont pas pouvoir postuler pour cette bourse donc je considère que je vais donner au moins des aperçus pour qu'ils puissent postuler pour l'autre bout de date que j'ai que j'ai envoyé que j'ai mis en ligne il ya récemment voilà et je crois que la date limite c'est c'est parce que c'est un peu en août des 15 août par exemple comme ça donc ils peuvent aller pour celui à cela voilà donc je voulais vous direz encore que à ce qui concerne la bourse du date la première bourse que j'avais mis en ligne de student stipendien voilà je crois que cette bourse là si vous ne l'avez pas et qu'il ya un dossier incomplet ça veut dire qu'en fait c'est à cause de la tradition en allemand et aussi de la langue qui ne faut pas faire donc il demande forcément un certificat de langue pour les étudiants ça veut dire que si vous avez un certificat de langue vous allez allez là vous allez passer par peut-être le texte en ligne en allemand et une fois que vous validez le texte en ligne en allemand directement vous allez y étudier là-bas en allemagne voilà donc c'est un peu ça maintenant pour ceux qui ont choisi par exemple un autre pays par exemple comme ça la france tout ça voilà pour eux vous vous n'êtes pas concerné j'ai pas seulement de ceux qui ont posté pour l'allemagne voilà donc c'est un peu ça donc c'est ce que je voulais vous dit voilà et puis maintenant à ce qui concerne la bourse par exemple comme ça de de prétoria la bourse de prétoria ou des personnes ceux qui m'ont envoyé des messages pour donner des renseignements sur la bourse de prétoria sachez que la bourse de prétoria voilà il y a une somme à payer il y a aussi une somme à ce qui concerne l'admission à l'université de prétoria donc c'est un peu ça donc vous devez d'abord vous acquittez de cette somme avant de pouvoir avoir de pouvoir postuler pour l'admission et aussi chercher à avoir la bourse et je reprends encore que pour cette bourse si vous avez déjà des parents qui sont déjà nantis c'est pas la peine de postuler parce que ils vont savoir et vous n'allez pas avoir cette bourse voilà parce qu'ils ont des techniques voire reconnaître des personnes qui ont déjà qui ont déjà des parents avec les dossiers que vous allez les remettre voilà ils vont savoir donc maintenant en ce qui concerne par exemple la bourse de la turquie comme je vous avais dit auparavant la bourse de la turquie ça dépend carrément du gouvernement turc et vous savez qu'actuellement ils sont même pas prêts à ce que les étudiants turcs les étudiants étrangers puissent aller en turquie ils ont même mis un système en place pour faire les cours en ligne et tout ça mais j'espère qu'ils vont pouvoir régler leurs soucis et puis essayer de vous faire partie pour y étudier c'est sincèrement pour ceux qui veulent aller étudier voilà donc c'est un peu ça en ce qui concerne la bourse du maroc voilà il s'est donné un peu désaperçu comme ça vous allez pouvoir moins stressé et savoir ce que vous allez faire ensuite parce que même si vous n'avez pas eu la bourse je voulais vous dit aussi chaque je vais essayer de vous expliquer comment se passe ainsi concernant les entrées il ya l'entrée comme quoi il ya il ya l'entrée que vous connaissez normalement et puis il y à l'entrée disons du spring voilà et puis il ya sa mort sa mort c'est un peu de vent mais le spring c'est en janvier l'entrée de janvier donc si la bourse d'automne vous n'avez pas eu vous pouvez commencer déjà à poster à la bourse du spring voilà une fois que vous possédez la bourse du spring la rentrée ce sera peut-être en décembre et en janvier pour des universités voilà et de la voie avance à vous une bourse pour pouvoir continuer et si vous n'avez pas eu cette bourse vous pouvez posséder maintenant à la bouche de sa mort qui est en avril et mai et juin on comprenait donc c'est pas la peine de se décourager c'est même pas la peine de se décourager il y a plusieurs bourses où vous devez postuler seulement que vous devez croire et puis ce que moi je vais vous dire c'est quoi c'est de mettre beaucoup l'accent sur la lettre de motivation voilà parce que c'est la lettre de motivation qui est très importante donc n'oubliez pas cela c'est très important donc à ses conseils la bourse du maroc pour pouvoir terminer c'est quoi la bourse du maroc vous avez choisi des universités voilà donc ils ont commencé à envoyer des messages pour des étudiants voilà j'ai reçu au moins quatre étudiants m'envoyer un message à ses conseils la bouche du maroc voilà donc vous avez vous avez vous êtes enregistré sur ces bousses là sur ces universités là donc ces universités ont commencé à vous répondre c'est un membre d'angement dans ces universités ont commencé à vous répondre maintenant vous allez postuler ceux qui vont répondre vont donner un délai vont donner un délai de peut-être aujourd'hui de 10h par exemple pour ceux que j'ai eu il ya eu de midi à 20h des 10h à 18h voilà donc ils vont donner un délai et ce délai vous êtes d'accord vous allez pouvoir faire l'admission en ligne et si vous recevez l'admission en ligne ils vont examiner vos dossiers et si vous avez vous pouvez avoir la bourse dans dans l'université voilà on fait signe et puis vous allez avoir cette bourse là et vous allez maintenant suivant leurs étapes pouvoir quoi pouvoir aller y étudier voilà donc c'est un peu ça les gars ce que moi je vais vous dire c'est quoi ça ne veut pas vous décourager parce que rien n'est tard et puis les bousses à chaque instant et à chaque période voilà c'est pas comme si l'année 2020 il ya une bourse et l'année 2021 à faire une bourse non dans l'année 2020 il y a trois saisons de bourse voilà l'année 2021 à trois saisons de bourse donc c'est à vous maintenant de pouvoir les récupérer voilà et j'ai fait vraiment l'effort de mettre en ligne des éléments pouvoir des informations vous êtes et à reconnaître cette bourse là et pouvoir les postuler voilà donc c'est un peu ça est ce que je veux vous dit je répète encore pour ceux qui faisaient l'admission c'est sans bourse à l'université dans une université en roumanie voilà c'est possible donc écrivez moi une boxe ou que j'ai pu son nom pour qu'on puisse s'entraider voilà donc c'est un peu ça donc les gars je vais vous dit à plus et puis soyez confiant et puis surtout courage à vous voilà c'est très important pour moi de vous encourager et puis les messages que j'ai reçoit d'encouragement aussi ça me va droit au coeur essayez de me donner une pouce bleue et puis c'est aussi du patiné mes vidéos pour que plus de personnes aussi plus les voix et aussi donner la chance à ces personnes là de pouvoir aussi postuler et avoir aussi des bourses pour réaliser ce qu'ils pensent leur rêve donc c'est un peu ça donc à plus les gars c'est un peu plus